Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président Timmerman, il ne vous a pas échappé que nous n'en avons pas fini avec les extrêmes droites et avec les nationalismes de gauche et de droite. Ils prétendent rassembler, nous le savons, les perdants de la mondialisation et les perdus de l'Union Européenne. Mais l'Europe aujourd'hui déçoit aussi les plus convaincus. Et comment leur en vouloir le néolibéralisme comme horizon, l'austérité comme solution et la technocratie comme méthode, forcément déçoit l'ensemble des citoyens européens, y compris les plus convaincus, et rend nos institutions détestables. La question de la mondialisation, on le sait, est un enjeu majeur de souveraineté. Évidemment, sans Europe, nous serons balayés par la mondialisation. Mais quand l'Union Européenne devient une petite mondialisation libérale, qu'à travers ses accords de libre-échange, elle met en concurrence les salariés, elle met en concurrence les territoires, et aujourd'hui de plus en plus, elle met en concurrence les choix de société, elle met à portée de canon de quelques multinationales, le climat, la santé, l'environnement, la protection des données personnelles ou les services publics, et évidemment, à ce moment-là, l'Europe ne remplit pas sa mission. Alors, M. Timmerman, il faut changer notre politique commerciale pour qu'enfin, les droits sociaux, les droits environnementaux, les droits humains, priment sur le droit du commerce, priment sur le droit des investisseurs. Si nous ne réussissons pas ça, l'Europe, dans son essence même, sera diluée. L'Europe est une communauté de droits, si les citoyens ne sont pas co-acteurs de ce droit, si ce sont les multinationales qui décident, il n'y aura plus d'Europe. Merci. M. Woghezio, pour une minute. Sur l'immigration, l'unique chose qu'on propose l'Union Européenne est l'affidement à personnages extraordinaires, comme d'une partie Erdogan, d'une autre partie les garants des militants libéraux, qui devraient les citoyens européens leur sécurité.